Thomas Soto, le Made in France, Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin un service surprenant, essayez un canapé chez le voisin avant de l'acheter. C'est Nivier qui nous vient d'une région où on n'est pas encore allé d'ailleurs, le Poitou-Charentes, précisément à New York, dans les deux sèvres de 79. J'avais pas le chiffre. New York, c'est aussi le fièvre de la Camif, un poids lourd de la vente par correspondance avec la Redoute et les Trois Suisses. Alors on s'en souvient, la société avait déposé le bilan en 2008, mais depuis elle a été totalement relancée en misant exclusivement sur la vente de meubles sur Internet. Le problème c'est quand on n'a pas de magasin, l'acheteur peut avoir du mal à se décider avec seulement des photos retouchées ou des avis commentaires 5 étoiles. Et donc la Camif essaye de lever ce dernier frein en mettant en relation à quelqu'un qui a déjà acheté le même produit, qui habite à proximité et à qui on pourra poser toutes nos questions. Mais attendez, les gens acceptent qu'on vienne chez eux. Moi j'imagine, elle est sonnée chez Julie, vous allez être reçue pour essayer son canapé. Je n'ai pas ma carte, vous restez dehors. Déjà Julie, on va l'appeler pour lui demander si elle est d'accord, ça c'est une première chose. Et ensuite Julie aura droit à une petite récompense, 40 euros, mais seulement si le canapé est vendu à la fin. Et ça marche plutôt pas mal, parce qu'un service a été ouvert il y a à peu près un mois, et un client sur deux accepterait d'être contacté par un acheteur potentiel. Et la Camif, ça fait quand même 100 000 clients potentiels. Et en plus, ça ne concerne que les canapés fabriqués en France, donc il joue aussi la carte de l'achat responsable, la fierté de montrer son beau canapé français. Donc on va se rendre chez Julie, voir son canapé français. Finalement, le principe pourrait s'appliquer à autre chose que des canapés. Oui, exactement. L'idée est bonne. Oui, d'ailleurs le service a été mis en place par une toute jeune société française qui s'appelle Showroomer, qui justement le propose à n'importe quel commerçant. Et en fait, tout le monde essaie de surfer en ce moment sur l'esprit économique collaboratif. Vous savez, la tendance de vendre, j'achète, je loue à côté de chez moi dans le quartier. Donc si demain, ça paraît totalement normal d'aller chez Julie pour essayer son lit, ou mieux de répondre à des questions sur son ex, parce qu'un client d'un site de rencontre se dit potentiellement intéressé, et bien rappelez-vous qui sont les pionniers. C'était deux Français, la Camif et Showroomer. Alors là, je peux vous dire que Julie, d'une discrétion absolue, jamais elle ne vous dira un mot sur sa relation passée avec Marc-Olivier Fogiel. Un service made in Poitou-Charente, made in France. Merci beaucoup Anissé. En tout cas, c'est original, c'est intéressant, c'est made in France. A demain matin. A demain. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada